On va aller au théâtre maintenant pour applaudir Mathilde Bisson. On avait envie, pardon Philippe, mais on vous a déjà reçu évidemment à quelques reprises sur ce plateau. On avait envie d'accueillir Mathilde Bisson parce que c'est une des révélations théâtrales de ces dernières années. Pas seulement dans Moi non plus, j'avais eu la chance de vous accueillir au Théâtre Antoine, mais à l'époque je ne pouvais pas, je n'avais pas le droit de vous recevoir, c'était dans Fleur de Cactus. Mais vous avez vu déjà un formidable fille de Brigitte Bardot parce que déjà dans ce rôle-là, Michel Faut avait dû vous donner une indication un peu jeu années 60, je ne sais pas si c'était lui qui vous avait indiqué ce jeu-là, mais déjà on pensait à Brigitte Bardot quand vous jouiez auprès de Catherine Fraud et Michel Faut dans Fleur de Cactus. C'est vrai, il y avait aussi Sophie Daumier qui m'avait demandé parce qu'il y avait vraiment... C'est vrai, mais Bardot et Daumier étaient au fond très proches l'une de l'autre. Bien sûr, oui, parce qu'il y avait une diction, c'était presque assez mélodieux, c'était presque du parler-chanter, et pas du tout naturaliste comme aujourd'hui, comme on peut parler de tout ça. Donc il m'avait demandé vraiment à accentuer. Alors c'était un boulevard, donc c'était... On y allait. Et donc là, c'est autre chose. Et donc là, de l'incarner, c'était... Sauf que vous n'avez pas dû être totalement surprise quand on vous a appelé pour vous proposer le rôle de Brigitte Bardot, j'imagine. Je me suis dit que la vie était bien mystérieuse et qu'il n'y avait pas de hasard, puisqu'il se trouve que je venais de rencontrer Brigitte cet été, donc à la Madrague, j'étais invitée. Et ce projet... Alors attendez, il faut que vous nous disiez pourquoi vous avez été invitée à la Madrague. J'ai été invitée parce que ça fait deux ans que je corresponds avec elle, qu'on a un espèce de lien de très... C'est un peu comme à ma reine de cœur. C'est une femme que j'aime beaucoup. Voilà. Et donc je lui ai écrit une lettre, et puis un jour, elle m'a téléphoné, et puis on s'est rencontrées. Et donc voilà. Et puis donc en décembre, on me propose ce projet. Donc avant toute chose, j'ai appelé Brigitte et je lui ai demandé sa bénédiction. Et je crois que je ne l'aurais pas fait si elle m'avait dit non, parce que j'aurais été très gênante pour... Alors qui vous appelle ? C'est Philippe Lelouch qui vous appelle ? Alors c'est d'abord Jérémy Lippmann, je crois, qui a pensé à moi. Qui joue Gainsbourg dans la pièce. Qui joue Gainsbourg. Et ensuite, Philippe m'a appelée. Et voilà. Alors Philippe Lelouch, d'où vient ce projet ? De reconstituer là où les nuits, parce que c'est plusieurs nuits, si ma mémoire est bonne dans cette pièce, les nuits qui se passent dans un grand hôtel parisien, un palace, le Ritz. Avant que Serge Gainsbourg, d'ailleurs, n'emménage rue de Verneuil, même à la fin de la pièce, on sait qu'il va acquérir cet endroit. Donc même au moment où il l'achète, il pense même l'acheter pour lui et pour Brigitte Bardot. Ça, c'est la vraie histoire, ça ? Oui, c'est la vraie histoire. C'est la vraie histoire. C'est la vraie histoire. Elle dit même dans la pièce, on va acheter la rue de Verneuil. Oui. Enfin, la rue, mais en tout cas, l'appartement dans la rue de Verneuil. Finalement, elle n'y a jamais vécu. Et je crois que, toi, tu le sais mieux que moi, mais elle ne l'aimait pas. Elle n'aimait pas cette maison. Alors là, on est donc dans une chambre d'un palace parisien, au Ritz. Et on vit effectivement cette histoire d'amour incroyable entre ce chanteur et cette actrice. Elle déjà très célèbre. Lui, un peu moins, mais tout de même célèbre à ce moment-là aussi. Et elle va lui commander cette chanson, cette preuve d'amour absolument incroyable. Oui, c'est ça. Oui, oui, je t'aime moi non plus. Mais en réalité, moi, j'ai découvert cette pièce. Une comédienne me l'a fait lire dans le train quand j'allais jouer en tournée en me disant « Regarde ». Et j'ai trouvé que la pièce de Bertrand Soulier était absolument magnifique parce qu'il a cherché à résumer... Évidemment, ce n'est pas historique parce que personne ne sait ce qui s'est réellement passé entre eux. Et c'est leur secret et c'est tant mieux. Mais en tout cas, il y a un imaginaire presque collectif qu'il a réussi à traduire dans une pièce en en faisant une unité de lieu et de temps. C'est-à-dire qu'il a résumé leur histoire d'amour à une nuit au Ritz. Moi, je sais que grâce à Mathilde, j'ai eu la meilleure indication de mise en scène de ma vie puisque j'ai eu Brigitte Bardot au téléphone et elle m'a dit « Philippe, je n'ai évidemment pas de conseil à vous donner, mais faites en sorte que ce soit joli parce que Serge et moi, c'était très joli. » À partir de ce moment-là, j'ai essayé de retranscrire comme je le pouvais avec ces deux acteurs ce qui m'apparaissait être, avec le texte de Bertrand Soulier, la plus belle des histoires. Mais en tout cas, là, effectivement, vous ne pouviez pas trouver mieux que Mathilde Biffon pour jouer Bardot sur scène. Elle est accompagnée par Jérémy Lippmann. C'est vous qui mettez en scène. On a envoyé, donc côté de la Madeleine, attention, c'est à 19h, il faut le rappeler. À 19h, on a envoyé Christine Angot et Yann Moix. Il faut dire que ça donne envie. Franchement, Gainsbourg, Bardot sur scène, on a envie d'y aller, c'est logique. Alors, Christine, Yann. Alors, moi, j'aime beaucoup le sujet. J'aime beaucoup ce sujet d'un homme et une femme qui parlent comme ça, en continu en plus, parce qu'il n'y a pas de montage. On a l'impression que c'est une scène en direct, quasiment. Donc ça, j'aime beaucoup, parce que forcément, ça ne peut que nous intéresser. C'est une conversation amoureuse, en fait, et qui n'est pas si improbable que ça. En plus, un couple avec une rivalité, etc. Il y a plein de choses qui m'ont intéressée là-dedans. Un couple d'artistes, la femme qui se met en retrait quand même un peu. Et donc, tout ça, ça m'a plu, au-delà de l'histoire Gainsbourg-Bardot, qui est là. Mais bon, il fallait qu'il y ait autre chose pour m'intéresser, sinon. Je n'aurais pas marché, mais je dois dire que si j'ai marché, c'est quand même beaucoup grâce à vous, parce que le parti pris d'imitation, j'ai quand même eu beaucoup de mal avec ça. dans cette... Oui, c'est ça, c'est comment, à un moment donné, les acteurs imitent. Et vous, je ne sais pas, il se passe quelque chose qui fait qu'on ne fait pas vraiment attention si c'est vous ou si c'est Bardot. Il y a une fusion qui se fait à un moment, et donc, on vous suit, vraiment. Alors que la phrase de l'acteur qui fait Gainsbourg, il y a quand même quelque chose d'un peu forcé, il me semble. Et moi, ça m'a quand même gênée, j'avoue. Un petit peu. Vous avez préféré Bardot à Gainsbourg, on peut dire. Yann ? Oui. Alors, j'aurais tout à l'heure deux, trois questions désagréables à vous poser, je préfère vous prévenir. Mais je vais parler uniquement de la pièce pendant ce premier tour de table. Moi, je ne me suis pas ennuyé une fraction de seconde. C'est toujours agréable au théâtre de ne pas s'ennuyer, parce que sur certaines pièces, on a l'impression d'être un peu pris en otage. Donc là, pendant... Je ne sais même pas combien de temps ça a duré. Une heure... Une heure quinze, à peu près. Bon, je n'ai pas vu le temps passer du tout. Ah, ça, c'est... Vraiment. Donc ça, c'est bien. J'ai un petit bémol. J'ai aimé la pièce. Et j'encourage tout le monde à y aller. J'ai un bémol quand même. C'est que j'ai l'impression que l'auteur de la pièce s'est laissé impressionné par les personnages. J'aurais aimé qu'à un moment donné, puisqu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, ça aille un peu plus loin dans la psychologie, qu'il s'octroie la liberté de plus de délire ou plus de gravité. Enfin, un excès d'un côté ou de l'autre, mais qu'à un moment donné, il y ait un petit peu plus de complexité, peut-être un peu plus de conflit. Bon, voilà, c'est ce que j'ai regretté. C'est peut-être un peu linéaire, mais on ne s'ennuie pas une fraction de seconde. Et au théâtre, c'est bien. Gainsbourg-Bardeau réunis sur scène à 19h grâce à Jérémy Lippmann et Mathilde Bisson, ici présente, mise en scène par Philippe Lelouch. 19h au théâtre de la Madeleine.